Musique Chers amis auditeurs de la radio des 100 voix, bienvenue dans cette nouvelle édition de Revue de presse pour le mois de novembre. Musique L'association Djezayruna des familles de victimes de terrorisme a organisé jeudi le 1er novembre en son siège à Blida, la troisième édition des Assises Nationales de la Mémoire. La rencontre a réuni des victimes de terrorisme et des écrivains qui transcrivent leurs témoignages dans des œuvres littéraires. L'article du Liberté du 3 novembre a rapporté le témoignage de l'écrivain Saïd Khatib Itabli Asarivou en Bosnie, qui selon lui, dans certaines régions, les Algériens ont grandi sous les échos des balles et dans la peur des faux barrages et des incursions terroristes. Chérif Abouhata, psychologue, a qualifié les événements des années 90 et 2000 de catastrophes sociales, caractérisées par une violence extrême intentionnelle. L'article rajoute qu'au-delà du déni de justice, les participants à la manifestation ont relevé une volonté des pouvoirs publics à effacer, peu à peu, les souvenirs des années de terrorisme de la mémoire collective. Saïd Khatib Barogreté, la faiblesse des écrits sur le terrorisme en Algérie, et que les ouvrages sur cette période ont été considérés comme une littérature d'urgence, qui ne sont ni accessibles en Algérie, ni éligibles au prix national comme celui des sièges bar. Djezerouna a constitué le groupe Mémoire de la douleur, formé par des écrivains, des militants des droits de l'homme et des victimes. Après 17 jours de détention, les deux journalistes et responsables d'Algérie par Marouane Boudiab et Abdou Smar ont été remis en liberté. L'article d'Algérie par du 13 novembre a salué la mobilisation citoyenne autour de ces journalistes qui, selon la rédaction d'Algérie par, n'a pas laissé la justice indifférente. Ainsi que l'engagement des avocats bénévoles qui ont joué un rôle déterminant pour arracher la remise en liberté des deux journalistes. L'article a rappelé aussi que d'autres journalistes et activistes sont toujours maintenus encore en prison, à l'image d'Adlène Mellah ou Merzouk Touaté. Algérie part du 18 novembre et est revenue sur l'affaire de la détention de ces deux journalistes. Il a juge d'inacceptable non seulement au regard des obligations internationales de l'Algérie en matière de droits de l'homme, mais également au regard de la Constitution. L'article relate une série de conventions internationales que l'Algérie avait déjà ratifiées, telles que le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la charte africaine des droits de l'homme qui consacre chacune d'elles la liberté d'expression et la liberté de la presse. L'article d'Algérie par cite encore l'article 50 de la Constitution algérienne qui stipule que La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation, conclut le même article. L'article du quotidien de rond du 20 novembre est revenu sur l'affaire des praticiens spécialistes de la santé qui ont exprimé leur indignation au sujet de l'octroi de la prime dite « de service civil » aux spécialistes durant la seule durée de ce service et qu'ils ont qualifié d'inacceptable et dangereuse dans la mesure où elle va entraîner un désert médical dans les régions éloignées et qui poussera à coup sûr les praticiens à l'exode vers le secteur privé ou vers l'étranger. Le président de la SNPSSP a affirmé que cette prime décidée par le gouvernement créé une situation inédite où des praticiens spécialistes exerçant dans des conditions identiques percevront des salaires différents au profit des dernières arrivées. Mohamed Yousfi regrette le fait que le gouvernement agit en réponse aux grèves mais regrette aussi le fait que l'exode des spécialistes de la santé soit institutionnalisé par des mesures décourageantes qui font fuir les compétences. L'article rajoute que le Conseil national du SNPSSP appelle à l'organisation d'assemblées générales locales à travers le pays pour informer les adhérents et recueillir les décisions de la base. Concernant l'attitude à adopter face à cette situation, le SNPSSP n'écarte aucune possibilité de protestation si jamais le syndicat n'obtient pas des réponses. 3 500 migrants issus de 24 pays africains sont enregistrés par semaine aux frontières algériennes, rapporte le quotidien d'Auron du 21 novembre. M. Hassan Qasimi, directeur responsable du dossier de la migration au ministère de l'Intérieur, déclare que plus que l'Europe, l'Algérie est sujette à l'accroissement du phénomène de la migration illégale. L'article rappelle qu'Algérie a été épinglée par l'ONU sur la question du rapatriement des Nigériens vers leur pays. Et en avril dernier, le même responsable avait affirmé que les migrants africains constituent une menace pour la sécurité et la stabilité de l'Algérie. Hassan Qasimi a lancé un appel aux Algériens de ne plus donner de l'argent aux enfants africains en situation irrégulière, qui sont, selon son département, sont exploités par des réseaux criminels. Le même responsable du dossier de la migration au département de Bedoui justifie la position de l'Algérie envers les migrants par le lourd budget pour l'hébergement et la prise en charge des migrants clandestins, écrit encore Monsafouafi pour Le Quotidien d'Oron. Le Quotidien d'Oron de 24 novembre a rapporté la nouvelle de la remise en liberté provisoire du journaliste directeur de site électronique, Zaire Press, Adlen Mullah, avec ajournement de son procès au 7 février 2019. En détention provisoire depuis le 26 octobre dernier, pour les chefs d'accusation de menaces, chantage et atteinte à la vie privée, le collectif de défense composé d'une vingtaine d'avocats, à leur tête Maître Benissad Nordin, Benikhlef Sherif, Brahim Hassan et Fatima Zohra Ben Braham, a évoqué la détérioration de l'état de santé du journaliste qui souffre d'asthme et de pathologie cardiaque nécessitant son hospitalisation. La défense a assuré également que le journaliste présente les garanties de sa comparution devant le tribunal le jour du procès, le 7 février prochain. Le collectif de défense a estimé que la libération provisoire du journaliste constituait une victoire pour la justice algérienne et la liberté d'expression. Le quotidien d'Auron du 26 novembre, dans son article, écrit que pas moins de 7151 cas de violences contre les femmes pour le premier semestre 2018 ont été prises en charge par les services de la solidarité sociale. Le professeur d'université, M. Mohamed Taibi, et lors de la tenue d'un symposium sur la violence contre les femmes à l'école de la Knessa Ben Aknoun, a remis en cause le rôle des élites, des intellectuels, des médias et des imams dans la prévention contre la violence faite aux femmes. Il regrette aussi que les médias ne se hissent pas au niveau de la conscience et qu'ils brouillent parfois la conscience. Il rajoute que les mosquées sont très faibles en adoptant des discours en défasage avec ce qui se passe dans la société. De son côté, le coordinateur du système des Nations Unies en Algérie, M. Éric Overvest, a affirmé pour sa part que la violence contre les femmes touche toutes les sociétés, quel que soit leur degré de développement. Pour lui, l'Algérie a réalisé des avancées en matière de lutte contre la violence faite aux femmes grâce à un cadre légal progressiste dans la région MENA. Quant à la ministère de la Solidarité nationale, elle a affirmé dans ce sens qu'il faut plus de sensibilisation à l'égard des femmes et la prévention contre les discriminations. Et de rajouter que l'Algérie a déjà assuré la parité dans les salaires et la retraite entre les femmes et les hommes. La rédaction d'Algérie Parc du 30 novembre a publié un article sur son site faisant état de l'apparition d'un nouveau mouvement de protestation chez les familles d'Ehraga. L'article prend exemple de la marche enclenchée Jeux dépassés à Algiers Centre par plusieurs dizaines de jeunes venus marcher tout au long de la rue Didouchmourad pour protester contre l'indifférence du gouvernement face au sort de leurs proches. L'auteur de l'article rajoute que cette colère risque de remonter dans les jours à venir car les tentatives de traversée se font de plus en plus nombreuses en dépit des dangers divers. Pour preuve, un nombre important d'embarcations a été enregistré à Moustarenum, à Intimushant et à Naba. L'article écrit que c'est une parfaite démonstration d'une véritable crise sociale aggravée par des événements politiques à la veille d'une élection présidentielle en 2019. Une angoisse collective qui alimentera une explosion sociale que les autorités doivent résoudre, rajoute l'auteur de l'article pour Algérie Part. Chers amis auditeurs, c'était la dernière lecture dans l'actualité des journaux pour ce mois de novembre. Merci de nous avoir prêté votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada